Bonjour à tous, bienvenue dans Reporters, votre magazine de grands reportages. Aujourd'hui, on vous transporte au cœur d'un des conflits les plus médiatisés au monde, le conflit israélo-palestinien, ou plus précisément, la bataille de Jérusalem. Pour les Israéliens, Jérusalem est leur capitale, c'est impensable de la diviser, et une des manières d'empêcher sa division, c'est évidemment de prendre la terre centimètre par centimètre. C'est ce que les colons essaient de faire dans les quartiers palestiniens de la ville sainte. Ils achètent des maisons, des transactions immobilières ultra-sensibles, ultra-sécrètes, et des méthodes pas toujours transparentes. C'est la judaïsation des quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, reportage Annette Young et Marc de Chalvron. On en parlera avec Marc de Chalvron dans quelques minutes, mais tout d'abord, on regarde son reportage. Notre salon en haut, ils l'ont transformé en bureau. Ici, c'est la maison de mon beau-père. Oum Mahmoud nous montre sa maison. En août dernier, elle et les 38 membres de la famille Al-Raoui ont été jetés à la rue. Leur maison évacuée, des colons y habitent désormais. Ils arrivent, les colons qui habitent la maison des Raouis. Vous ne pouvez pas filmer les enfants, vous ne connaissez pas la loi ? C'est ça, rigole, rigole. Le jour viendra où je te casserai la gueule. Tais-toi. Une journée comme les autres à Cherjara. Un quartier devenu une nouvelle ligne de front, un foyer de tensions de plus dans la bataille de Jérusalem. Cherjara, Jérusalem-Est, un quartier que les colons investissent de plus en plus. Quatre familles palestiniennes ont déjà été évacuées. 25 autres sont menacées du même sort. Ça, c'est la maison des Sabag. La maison d'à côté, c'est à la famille Salehime. Elle a également un ordre d'évacuation. Et encore à côté, c'est au Fithianou. Eux aussi, c'est pareil. Il y a dix ans, pas un drapeau israélien dans ce quartier. Aujourd'hui, ils fleurissent un peu partout. Le tout dans une atmosphère de citadelle assiégée. Vous voyez tous ces fils électriques ? Ils sont reliés à ce détecteur. Si un chat passe, il déclenche cette alarme. Et tout de suite, le garde arrive pour voir qui rentre. Oum Mahmoud nous emmène maintenant à la rencontre d'une des familles menacées d'évacuation. Voilà, c'est la maison d'Oum Nabil al-Kurde. Oum Nabil, 85 ans, habite ici avec toute sa famille. Et s'est déjà préparée au pire des scénarios. J'ai un avis d'expulsion. J'ai préparé mes affaires s'ils me jettent dehors. Ils peuvent venir n'importe quand, le matin, la nuit, n'importe quand. Réfugié Oum Nabil a reçu sa maison des Nations Unies en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël. Comme d'ailleurs, toutes les autres familles de Sher-Jara évacuées ou menacées d'évacuation. Ils nous ont pris notre maison à Haïfa. Donc maintenant, ils doivent bien nous mettre quelque part. Ils amènent des gens du monde entier ici. Mais c'est une terre arabe, une terre palestinienne. Jérusalem, terre arabe et palestinienne, Arié King, n'est pas vraiment de cet avis. Particulièrement à Jérusalem-Est, car c'est là notre ville à l'origine, notre capitale. Quand on parle de Jérusalem dans la Bible, ce sont ses quartiers. Toujours sur son scooter, Arié King est un homme pressé. J'ai vraiment pas le temps, je vous l'ai dit. Et pour cause. Sa tâche est immense. Il s'est donné pour mission d'installer un maximum de Juifs à Jérusalem-Est, et donc ici, à Sher-Jara. Vous voyez ce gros immeuble ? Au bout, l'immeuble de trois étages. Il est à nous. On possède déjà beaucoup de propriétés. Et la prochaine étape, c'est de faire revenir des Juifs dans leur propriété. Direction Rassel Hamoud. Un autre quartier palestinien de Jérusalem-Est. C'est là que vit Arié King, dans une colonie en pleine expansion. Voilà, je pense que c'est la meilleure propriété de Jérusalem. Vous allez voir de l'intérieur. Arié King se présente volontiers comme agent immobilier pour Juifs à Jérusalem-Est, avec des dizaines de projets en cours, dont certains gardent des secrets des autorités israéliennes. Il y a la bagatelle de 415 projets qu'ils ne connaissent pas, et qui ont déjà été approuvés par les autorités. Des terres juives à Jérusalem-Est. Ils ne le savent pas parce que des Arabes font le boulot à notre place. Secrets et combines sont de mise pour acheter des maisons ou des terres à Jérusalem-Est. Il faut convaincre les Palestiniens pour qu'ils vendre à un Juif n'est pas cible de la peine de mort. On fera tout ce qu'on peut pour les aider. Ce qui veut dire que parfois on utilise des intermédiaires, des hommes de paille, entre nous et les vrais vendeurs. Bienvenue dans le monde obscur des transactions immobilières à Jérusalem-Est. Aryeh King accepte de nous faire assister à une rencontre avec un palestinien. Cet homme habite sur une terre où Aryeh King compte bien installer une famille juive. La justice a dit que la terre appartenait à des Juifs. La rencontre se passe dans un grand hôtel de Jérusalem. Une caméra cachée posée sur la table, Aryeh King tente de persuader le palestinien de quitter sa terre, sans faire de vagues. Et après ? Je vais quitter cette terre et c'est tout ? Et la maison qu'on a construite et dans laquelle on vit ? Tu veux qu'ils paient ? Je vais essayer de convaincre la famille pour qu'ils te paient la maison. Ils vont peut-être amener un expert, ils vont évaluer tous les frais qui ont été mis dans cette maison, comme l'électricité, les travaux. Ils vont voir combien ça coûte. Et disons par exemple que si tu as 90 mètres carrés, ça vaut 100 000 shekels. On retrouve Aryeh King après sa rencontre, pas totalement satisfait le constat d'un désaccord persistant. Le palestinien ne veut pas partir de la terre de lui-même, pour l'instant. Pour moi, ce n'est pas bon. C'est du temps, c'est de l'argent, et pour eux, c'est déjà mauvais. Ils vont s'endormir la nuit en pensant que demain ou la semaine prochaine, quelque chose peut arriver. Au lieu d'y penser il y a 4 ou 5 ans et de s'asseoir avec moi et de trouver un arrangement. De toute façon, à la fin, ils seront dehors, mais au moins ça se fera selon leur calendrier. Mais Aryeh King reste fidèle à sa stratégie, convaincu de son bien fondé. Tout ce dont il a besoin, c'est de l'argent. Sans aucun doute, l'argent, ici, va mettre fin au conflit. Vous avez idée des milliards et des milliards de dollars qu'Israël dépense chaque année ici sur la sécurité ? Essayez d'imaginer si on commençait à utiliser cet argent pour encourager les Arabes à partir dans leur pays, la Jordanie. Il y a une dizaine d'années, Mohamed Maraji n'aurait pas contredit Aryeh King. A l'époque, il travaillait pour Attar et Kohanim, une organisation de colons à Jérusalem, profession, homme de paille. J'étais leur intermédiaire. Ils avaient besoin de savoir qui étaient les vrais propriétaires, savoir si les papiers étaient des faux ou non. J'étais celui qui faisait le boulot. Et donc, vous leur donniez des informations, en fait ? Oui, c'est comme si je travaillais pour les renseignements. Et pourquoi faisiez-vous ça ? Pour l'argent, j'avais besoin d'argent. Mohamed accepte de construire un immeuble pour les Juifs dans son quartier de Silouan, une maison qu'il devait ensuite revendre à Attar et Kohanim. Mais voilà, lui affirme qu'il n'a jamais signé l'acte de vente. Pourquoi n'avoir pas signé ? Parce que je n'avais pas ce qui m'avait été promis. C'est quoi ? Une vie tranquille au Canada. Avec ou sans son accord, en 2004, son immeuble est évacué avec femme et enfant. Des colons s'y installent, lui passe pour un collaborateur, un traître. Et même son voisin, qui est aujourd'hui un de ses rares amis, doute. J'espère qu'il dit vrai. Mais même ses parents en disent qu'il a bien vendu l'immeuble. Vous voyez ce que je veux dire ? Pendant six ans, Mohamed mène une vie d'errance avec cette obsession, faire partir les colons. Ça, ce sont des lettres secrètes qu'on a récupérées de la mairie. Il contribue à révéler les méthodes d'Attar et Kohanimé en 2007. La récompense ultime, la Cour suprême israélienne, déclare l'illégalité de la construction et ordonne l'évacuation de la maison. J'attends l'évacuation. C'est votre obsession maintenant. Ce jour-là, je sabre le champagne, je vous le promets. Vous voulez chasser les colons de votre maison, en fait ? Je veux qu'ils sortent de cette maison, qu'elles m'appartiennent ou pas. Je veux les colons hors de chez moi, et ils vont sortir. Mohamed est aujourd'hui un homme seul, brisé, et qui se sent menacé de toute part. Vous voyez, je dors avec un pistolet. C'est un vrai ? Non, il marche à l'air comprimé. Mais regardez, j'ai un couteau aussi, juste pour me protéger. L'ancien immeuble de Mohamed Marraji, le voilà. Qui trône au cœur du quartier palestinien de Silouan, recouvert d'un drapeau israélien, on l'appelle aujourd'hui Beit Yonatan. En termes de sécurité, ça a été très tendu ici. On voit des choses qui ont été lancées, des cocktails monotophes. Daniel Lauria travaille pour Atarat Kohanim. Ferrar, il nous ouvre les portes d'un des lieux les plus sécurisés d'Israël. Les gens qui vivent ici sont littéralement assiégés. Ils ne peuvent pas monter dans la voiture et aller chez l'épicier du coin. Les enfants ne peuvent pas jouer dans la rue. Ok, mais quels juifs ne voudraient pas vivre près de la maison de Dieu ? Il y a le mont du temple, la cité de David, la vieille ville. Beit Yonatan, menacé d'évacuation, Atarat Kohanim se plaint d'une attention particulière de certains responsables israéliens alors que l'immeuble est entouré de plus de 200 maisons palestiniennes déclarées, elles aussi, illégales. C'est évident qu'il y a une discrimination pour des raisons idéologiques, mais il n'y aura pas d'expulsion. Il y a trop de soutien à tous les niveaux. Si Atarat Kohanim ne nie pas l'illégalité de la construction, il n'en va pas de même avec la propriété de la terre. D'après eux, elle leur a bien été vendue par Mohamed Maraji. On ne discute pas ici la propriété de la maison où il n'y a pas de doute sur le fait que la personne que vous mentionnez a fait partie de l'organisation. On ne peut pas le nier. Mais beaucoup de choses sont dites et doivent être dites par les Arabes pour se protéger. Je le comprends parfaitement. Cela ne fait pas de doute. Mohamed Maraji se sent bien menacé. Silouan commence ici. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue. Tourne à gauche. Mets ton clignotant. Ça, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'ils font ici ? C'est la première fois en six ans que Mohamed s'approche si près de l'immeuble qu'il a lui-même construit. De quoi nourrir les regrets d'une vie pas toujours irréprochable. Je viens d'une famille qui a un nom très respecté. Et j'ai sali pour toujours leur nom et le mien. Blanchir son nom et celui de sa famille en faisant évacuer la maison, c'est la seule manière pour Mohamed de renouer avec un passé qu'il regarde aujourd'hui, à distance. Je suis un roi à Silouan. Un roi, même à Jérusalem. Si vous regardez toutes les maisons à droite de l'immeuble, en haut et en bas de la rue, c'est ma famille. La famille Maraji. Plus de 3 000 personnes. Et si vous regardiez bien dans mes yeux, vous verriez des larmes. Mohamed Maraji, une victime de plus dans un conflit où le marché de l'immobilier est devenu l'arme suprême. Marc Chalvron est avec nous sur le plateau de reporter. Marc, bonjour. Bonjour. La question de Jérusalem est vraiment fondamentale pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Dans quelle mesure est-ce que la colonisation empêche-t-elle son règlement ? Justement, le but, c'est d'empêcher la division de Jérusalem, de mettre un maximum de juifs possibles dans ses quartiers palestiniens pour faire en sorte qu'à terme, ce soit impossible de les faire partir. Alors, pour l'instant, ces quartiers palestiniens sont encore largement, majoritairement palestiniens. Mais il y a certaines zones comme notamment Cherjara où ça va très vite. Il y a déjà 4 familles juives qui sont installées dans ce quartier. 25 autres familles palestiniennes qui sont sur le point d'être expulsées. Et dans ce cas-là, vraiment, toute la zone basculerait à majorité juive. Donc, c'est un processus qui va très vite et qui est en cours. Et à terme, si cela continue à cette vitesse-là, l'idée des colons, c'est d'encercler véritablement la vieille ville de Jérusalem et de la faire rester du côté israélien. Et on n'en est plus si loin aujourd'hui. Et qu'en pensent les Israéliens, justement ? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe à Jérusalem-Est ? Eh bien, dans les grandes largeurs, non. Pas vraiment. La grande majorité des Israéliens ne savent pas ou alors ne s'y intéressent pas. Ils ne s'intéressent plus trop au conflit israélo-palestinien et donc à Jérusalem. Mais il y a le début d'un commencement de mobilisation sur la question de la judaïsation avec comme point focal le quartier de Cherjarat, justement, où il y a de plus en plus de familles palestiniennes qui se font expulser. Cela mobilise la gauche israélienne qui est réduite aujourd'hui à une infime minorité en Israël. mais on commence à sortir de ce cercle de militants et maintenant, toutes les semaines, il y a des manifestations à côté de ce quartier qui rassemblent de plus en plus de gens. Donc, il y a quand même une prise de conscience mais cela reste pour l'instant minoritaire. Et côté palestinien, qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre la judaïsation de Jérusalem-Est ? C'est très compliqué pour les palestiniens car l'autorité palestinienne n'est pas présente à Jérusalem. Alors, il y a un système de compensation. on donne de l'argent aux familles expulsées ou aux familles qui ont eu leur maison détruite mais on ne peut pas vraiment agir politiquement et il y a les palestiniens qui vivent, eux, à Jérusalem et qui n'ont pas de contact avec l'autorité palestinienne qui sont soumis directement à cette pression de plus en plus forte des colons et à la tentation, bien sûr, de céder aux sirènes de l'argent car il leur propose, les colons, beaucoup d'argent et ils sont exposés directement à cette pression. Dans votre reportage, vous parlez longuement de l'immeuble du Bet Yotan, cette maison de colons en plein quartier palestinien de Silouan. Il y a, vous l'avez dit, un avis d'évacuation de la Cour suprême israélienne et pourtant, l'immeuble est toujours là avec ses colons à l'intérieur. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que les autorités ont refusé d'évacuer cette maison jusqu'à maintenant. La justice israélienne fait pression et il y a encore quelques jours, le procureur général a demandé au maire de vraiment faire évacuer cette maison mais il refuse pour l'instant de le faire. Il a dit, ok, je veux bien le faire mais dans ce cas-là, j'évacue également toutes les maisons palestiniennes qui ont été construites illégalement et puis on a entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il va essayer de faire légaliser cette maison. Donc, on en est là. Les autorités vraiment traînent des pieds pour faire évacuer cette maison et c'est un vrai test en fait pour voir dans quelle mesure les autorités israéliennes sont prêtes à affronter vraiment les organisations de colons qui sont très présentes à Jérusalem et puis pendant ce temps-là, Mohamed Marraji que l'on voit beaucoup dans ce reportage veille au grain. Il est prêt à déposer une plainte, une nouvelle plainte devant la Cour suprême si la maison n'est pas évacuée. Lui, il ne demande que ça l'évacuation de la maison. Ok, Marc Chalvon, merci beaucoup d'être venu nous parler d'un reporter. C'est la fin de ce numéro. N'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur notre site web france24.com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Reporters. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada